Bonjour mes chers téléspectateurs, il n'est pas nécessaire ni utile que je vous présente Danielle Marceline. Oui, bonjour. Très bien, très heureuse de vous retrouver. Je dirais fidèle au poste après mon écarta il n'y a qu'un jour. Il ne faudra plus faire ça trop souvent, sinon le groupe va vendre des sanctions. Alors moi j'ai noté deux choses cette semaine. La première c'est la signature entre le groupe Bénarayot et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui ont renouvelé leur partenariat. Et moi j'ai été un peu surprise de savoir que c'est la seule entreprise de Martinique qui fait partie des groupes des mécènes, donc je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient le faire. Et puis la deuxième chose, peut-être que les auditeurs se souviennent que la semaine dernière nous avions parlé de la niche parlementaire de l'Aliot. Tu vas nous dire ce que c'est que l'Aliot, le groupe Liberté indépendance, Outre-mer et territoire. Et donc à l'occasion de leur niche parlementaire, ils avaient prévu une proposition de loi pour abroger l'article sur la retraite, pour faire revenir le départ à 62 et la question d'allongement. Et on s'était posé la question la semaine dernière de savoir si ça allait franchir les barrages de la recevabilité, puisqu'il y a un article 40 qui dit que lorsqu'une proposition de loi veut amender une loi qui a déjà été adoptée, il faut qu'elle ne grève pas le budget et qu'en l'occurrence ça pourrait être le cas. Donc la proposition de loi a franchi un premier barrage qui était le bureau de l'Assemblée, qui ne l'a pas déclaré irrecevable, mais nous avions précisé qu'à n'importe quel moment, la question de la recevabilité pouvait être soulevée. Et puis un peu, je dirais, on ne s'y attendait pas trop, la commission des affaires sociales, qui s'est réunie il y a deux jours, a annulé l'article 1er de la proposition de loi de l'Aliot, en gardant l'article 2 qui prévoit une conférence de financement des retraites. Donc patatras… – L'article 1 qui prévoit le recul de l'âge de… – Donc cet article-là, il a été annulé. Donc du coup, la proposition de loi de l'Aliot se trouve amputée de cet article 1, puisque comme la commission a voté l'article 2, donc va venir à l'Assemblée l'article avec seulement l'article 2. – Mais par amendement, ça peut être… – Alors, réaction, amendement, les socialistes déposent un amendement pour rétablir la proposition. Et à ce moment-là, la présidente de l'Assemblée a déjà dit qu'elle, à ce moment-là, va faire jouer l'article 40 sur la recevabilité de l'amendement. Alors, ça donne lieu… Tout ça, c'est un jeu de parti. Moi, je crois que chaque parti joue sa partition. Bon, la France insoumise crie, pose des cris d'enfrains, mais chacun joue sa partition en utilisant les articles de la Constitution. Ce sont des articles de la Constitution. On peut le regretter, on peut le déplorer, donc on peut voir comment on peut la changer, mais on l'utilise. Et moi, je trouve, pour terminer, que la phrase de François Ruffin de la France insoumise, il a dit, nous avons d'autres ruses dans notre… Donc, par conséquent, c'est bien un jeu de parti. C'est dommage que je trouve l'image qui est donnée des parlementaires ne sert pas à la démocratie. On pourrait parler de ça pendant très longtemps, parce que c'est riche de subtilités constitutionnelles. Absolument, oui. On n'a pas eu l'occasion peut-être de l'utiliser jusqu'à présent. Donc, la situation inédite d'un groupe qui n'a pas la majorité absolue fait que chaque parti utilise toutes les… En mettant sa science juridique en marche, utilise les astuces de la Constitution. – Avant de saluer Emmanuel, de le présenter, il est connu comme le loup blanc, sans jeu de mots. Je voudrais parler du monument en hommage aux victimes de l'esclavage qui devait théoriquement être installé aux Tuileries, qui finalement ne sera pas installé aux Tuileries. Vous savez, le fameux monument, le mémorial, dont parle le professeur Romana. Il sera installé après le petit palais, un espace qui est au bas des Champs-Elysées, si vous voyez. Et il est prévu un comité de pilotage, dont Serge Romana, et il sera avec le ministre délégué aux Outre-mer, le dirigeant, le président, bref, il aura le lead, il aura la conduite de ce qui est bien pour nous, pour les Antilles. C'est un journaliste européen qui travaille énormément avec l'avance. – Et c'est un très bel emplacement, je trouve. – Absolument. – Finalement. – Alors, ça ne sera pas un mémorial esthétique, mais historique. Christian, comment vas-tu ? – Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Je vais vous parler de deux choses. La première, c'est qu'hier soir, j'ai participé au tom, au Petit Théâtre de la Commission, aux entretiens qui sont organisés par Olivier Jean-Marie, sur des thèmes divers. Et hier soir, c'était l'industrie musicale. Donc, on a eu une quarantaine de personnes. On a eu un échange extrêmement intéressant avec des gens, avec des idées, avec des analyses. Et donc, j'espère que ça pourra vous permettre d'aller plus loin parce qu'on a parlé d'un plan pour la musique, un plan sur 10 ans, sur 20 ans. Ce qu'on a rarement fait ici, dans le monde de la culture et précisément de la musique. Voilà. On aura l'occasion de développer. Ça, c'est mon premier propos. Mon second propos, c'est vous faire une proposition pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, enfin, bientôt… Vous savez que la ville de Fort-de-France avait organisé Music Lab, avec Fanfan, pour cadrer des jeunes. Et il y a un petit jeune qui s'appelle Jérémia, enfin, j'oublie le nom, mais il est de Rivière-Salle ou de Petitbourg, qui avait été lauréat. Et il se trouve que dans le cadre du partenariat que nous avons avec Jazz à Vienne, nous allons, Big In Jazz Collective, favoriser son intégration dans ce qu'on appelle des stages de festivals. Il y a des grands festivals nationaux qui organisent des stages où chaque région peut effectivement proposer quelqu'un. Et ces jeunes sont intégrés tout de suite dans la professionnalisation, le talent, le développement, les réseaux. Vous voyez, et donc, à partir du 4 juillet, ce jeune, effectivement… Je vais vous proposer la semaine prochaine une petite bande où il va se présenter. Il fait aussi une demande de solidarité pour l'aider. Parce qu'il y a quand même un budget. Mais je vais vous proposer cette vidéo et donc je vous en parle parce que c'est le prolongement de notre partenariat avec Jazz à Vienne qui nous permettra, effectivement, de proposer des artistes martiniquais à ce grand festival. – Alors, je vais au lieu des places de Christian qui devait en parler, mais il n'avait pas oublié. Je voudrais expliquer qu'il y a une phrase qui m'a frappé de certains Christian Mahougon ou de chez nous qui étaient présents à Saint-Pierre à la signature d'un jumelage. C'est ça ? Un jumelage avec la ville de Toulon-sur-Arnoux, en Saône-et-Loire. Et à cette occasion, il a dit quelque chose de très intéressant. Il est maire de la ville historique de Ouida, qui est un haut lieu historique de Leroy. Et il a dit, je vais lire ce qu'il a dit, parce que c'est très fort. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Il faut que la mémoire se perpétue. Mais il est important de ne pas s'attarder car le monde évolue. Il parle de l'esclavage, de la traite, parce qu'il s'en sent responsable autant que nous ici, de conséquence. Il est important de ne pas s'attarder car le monde évolue vite. Il nous faut chercher comment on peut avancer ensemble et prendre des mesures pour que cela n'arrive pas. Chez nous, à Ouida, les deux parties, anciens sclavagistes et anciens sclaves, anciens sclavagistes et anciens sclaves, vivent en parfaite harmonie car la question importante est de savoir comment bâtir notre vie pour demain et après-demain. Nous devons trouver les ressources nécessaires tout en n'oubliant pas de maintenir cette démarche progressiste. Et j'espère que M. Rafa, le maire, a bien entendu ce qui a été dit et qu'il intègre bien ses paroles et qu'il soit à mes côtés, puisque je suis à ses côtés quand il le faut, pour faire le travail de pacification de ce pays que je souhaite très fort. Qui c'est qui doit intervenir après ? C'est Emmanuel, Doréna. Comment ça va ? Ça va très très bien, malgré ma cinglante défaite d'hier face à une équipe redoutable de la famille d'Orling Carter, qui m'a humilié avec ma propre épouse. Mais bon, on n'est pas fâché pour autant. Pour expliquer que c'était à la pétanque. Tu n'as pas toujours gagné. Au grand colloque européen qu'organise Max Horville les 22 et 23 juin de ce mois-ci. Nous n'avons reçu aucun matériel à ce sujet ? Alors, la communication arrive. Ah d'accord. Ça arrive. On peut déjà s'inscrire sur le site de Max Horville, puisqu'il y a des ateliers qui seront très intéressants. Ça s'appelle l'Outre-mer des solutions. Donc moi, je trouve que ce terme-là est chouette, parce que là, on parle de vision de solution. Et le sous-titre, la manière dont il présente son programme, c'est de dire, en faisant venir ici les acteurs politiques de l'Europe, alors il y aura les ministres, il y aura l'Europe, etc. Il dit, on va faire des Outre-mer le centre et de Bruxelles la périphérie. Donc c'est une façon assez maligne de rentrer dans le débat de la métropole qui fait un peu polémique et qui fait grincer des dents. Et puis la deuxième chose, c'est une actualité dans le cadre du festival de Cannes qui se déroule en ce moment, enfin qui s'est terminée, avec notamment l'intervention qui a fait beaucoup parler d'elle de Justine Triet, qui est réalisatrice Palme d'Or, qui a fait un film, paraît-il, merveilleux qui s'appelle Anatomie d'une chute et qui, au moment de recevoir son prix, a fait une déclaration tenitruante, qui a un petit peu sidéré l'assistance, où elle a, en gros, pour faire simple, critiqué le gouvernement d'avoir méprisé les mouvements qui contestaient la réforme des retraites. Elle a également critiqué le système néolibéral qui oppresse le monde de la culture. Alors cette déclaration a choqué quand même beaucoup de monde, parce qu'au fond, ce qu'elle a oublié, malgré tout, Justine Triet, c'est que son propre film m'a bénéficié de fonds publics considérables, bien plus que n'importe quel autre film du reste du monde, que l'exception culturelle française précisément consiste à soutenir massivement la culture et la production des films. Donc, c'était un petit peu injuste de sa part d'être si violente. Et puis, elle oublie aussi qu'aucun gouvernement dans le monde n'a autant soutenu la culture pendant la crise Covid et qui a permis précisément à ce film de sortir, de résister à cette tempête qui a effondré énormément d'acteurs dans le reste du monde. Voilà, donc c'est pour ça que sa déclaration a un petit peu surpris et choqué ceux qui quand même vivent de ce soutien de l'État. D'ailleurs, à ce jour, contrairement à la tradition, le chef de l'État ne l'a pas félicité pour ce film. Oui, mais il a eu raison. Moi, je trouve qu'il a eu parfaitement raison à un moment donné, il ne faut pas pousser mémé dans les horties comme on dit. Vous êtes un peu macroniste, c'est pour ça. Moi, je trouve qu'il a eu tort parce que la tradition voulait qu'il l'a, quel que soit, je vais prendre la distance, il est chef d'État. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, je ne dis pas macroniste, moi. Vous voulez. Non, je blague. Monsieur Darmarin qui était de passage a signé avec madame Sylvia Jacobs qui est le chef d'État, elle est le premier ministre de la partie holandais de Sint Martin, il a signé une convention qui porte sur le partage, sur la clarification de la ligne frontalière dans la partie ouest, non, est, sud-est de l'île de Sint-Martin, l'île de Sint-Martin où il est partagé, un départage se fait entre la France et la Hollande et Sint-Martin est une ex-colonie hollandaise qui serait théoriquement un gouvernement autonome. Je pense que oui puisque si madame Jacobs est vraiment à le statut de chef d'État donc il a signé une convention portant sur la gestion de cet étang Hoster Point et c'était un endroit un peu glauque, un peu inaumé de l'île et donc tout est clarifié. Naturellement, M. Musington qui est un homme très bien, un homme agréable que j'ai connu à Sint-Martin s'est félicité de la signature de cet accord mais bon et puis parce qu'il ne se préoccupe pas trop des symboles enfin je dis que quand même M. Musington qui voit madame Jacobs tous les jours peut-être pour le petit déjeuner avec elle une fois par mois elle va pouvoir signer ce petit bout de papier qui définit un comité de gestion mais M. Darmarin a signé en parlant de la Guyane tout à l'heure on va un petit peu faire un dégranté mieux ces problèmes ces problèmes de statut ces problèmes de responsabilité d'autorité jingle, jingle, jingle jingle on passe au actualité Musique 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 On y est tout de suite puisque c'est Daniel qui va nous dire ce qu'il faut retenir du congrès des élus de Guyane qui est tout frais c'était le 13 mai Tout à fait alors ce congrès qui s'est tenu alors le congrès c'est la réunion des conseillers territoriaux plus des parlementaires lorsqu'il s'agit d'évoquer l'évolution institutionnelle d'une collectivité et en l'occurrence ce congrès qui s'est tenu avait été précédé de 23 réunions du comité de pilotage ce qui est beaucoup pour préparer le contenu de cette évolution territoriale Alors ce qu'il faut retenir me semble-t-il c'est que d'abord il y a manifestement un consensus des élus pour cette évolution vers une autonomie c'est ce qui ressort par contre parce que toute l'opposition s'est abstenue et il y a deux qui ont voté contre lorsqu'il s'agit de voter pour le projet lui-même Pourquoi ? S'agissant des compétences il y a deux questions qui ont été abordées et pour lesquelles il y a eu un vote c'est la question de la gouvernance à savoir bilatérale ou pas alors bilatérale c'est-à-dire c'est comme ici c'est une assemblée avec un président un conseil exécutif avec un président donc c'est ce qu'ils retiennent et puis la question des compétences donc les compétences qui seraient demandées concerneraient l'agriculture la forêt la pêche et les autorisations de forage minier donc c'est important ça représente des ressources qui sont importantes par contre et ça ça me paraît plus inquiétant le congrès n'a pas examiné la question des finances c'est-à-dire des ressources de la future collectivité et de la fiscalité donc ils ont adopté ce qu'ils appellent une méthode qui consisterait pour le gouvernement et eux à se réunir trois fois avant septembre pour essayer d'arriver à un projet final mais on est quand même un peu sceptique si après 23 réunions de copil et plusieurs mois ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur l'essence même d'un projet qui sont les finances et la fiscalité on sait très bien que sur ça rappelez-vous tu as eu l'occasion de le répéter que le gouvernement a dit une fois enfin le président je ne sais plus non c'est un ministre si vous voulez des compétences il faut que vous ayez les moyens d'assumer ces compétences et donc là si on n'est pas encore capable de savoir quelles seraient les ressources ça paraît difficile d'arriver à une réforme institutionnelle qui pourrait être examinée en même temps que la réforme éventuelle de la Nouvelle Calédonie rappelons rappelons que de toute façon en tout état de cause la population guyanaise devra être consultée sur l'évolution sur l'évolution constitutionnelle et je j'indique je précise pour ceux qui sont intéressés qui veulent avoir plus de renseignements il y a un article très intéressant de Fred Reynaud sur ce congrès qui analyse en disant en disant que s'il y a ce consensus pour l'évolution mais que la collectivité doit devoir tenir compte quand même de deux éléments qui est la position du gouvernement est-il c'est pas sûr que le gouvernement suive cette évolution et puis la position du peuple parce qu'il n'est pas sûr non plus que le peuple suive cette évolution donc c'est une question à suivre de très près parce que bon quelque part aussi on est un peu intéressé parce qu'ils seront précurseurs oui le diplomate maintenant Fred Constant qui est un politologue enseignant évoque dans son dernier bouquin Géopolitique des Outre-mer il évoque Jean Crouzel qui a énoncé que la question cruciale pour les puissances est le rapport entre le coût et les avantages tirés de la position stratégique plus ce rapport est faible plus forte est l'attractivité d'une position stratégique en d'autres termes plus c'est un peu charabieux je sais plus une position stratégique est valorisée aux yeux d'une métropole plus c'est important pour la métropole et plus son coût global faible plus elle privilégie l'option d'une intégration vous êtes important pour moi mais vous ne me coûtez pas cher je vous mets les portements français je vous fais rentrer dans l'oeuvre vous êtes moins important pour moi mais vous me coûtez cher je vous donne votre indépendance je vous donne votre autonomie il faut réfléchir à ça c'est mathématique c'est une sorte de loi que l'on voit dans tout le processus de décolonisation il faut réfléchir à ça il faut réfléchir à ça beaucoup 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 d'autant que ce risque là enfin ce risque cette évolution là peut provenir non pas de la volonté de nos populations mais peut provenir de la volonté des populations hexagonales il faut aussi réfléchir à ça sauf que non il faut quand même consulter il faut quand même consulter je pense que les populations dans tout le monde les populations sont sages elles sont les élus qui veulent plus le pouvoir plus de responsabilité doivent faire rentrer il y a des sondages qui se multiplient sur le plan hexagonal sur le sujet en ce moment et comme ça n'a jamais été fait donc il y a une espèce de petite musique où on veut commencer à avoir le point de vue des habitants de la métropole oui mais je ne crois pas l'importance de ça moi je crois que c'est l'idée c'est une affaire de gouvernement l'endroit stratégique il est important il me donne 700 kilomètres de frontières c'est le cas de la Guyane sur le Brésil il me donne des ressources c'est comme la Polynésie avec 2 500 000 de kilomètres carrés qu'est-ce que vous me coûtez pas trop cher bon ben écoutez je suis d'accord pour et si je cède je cède petit morceau par petit morceau c'est d'autant plus que le statut par exemple le titre 12 va être réformé dans le sens d'une diminution des possibilités pour la Nouvelle-Calédonie vous avez vu le gouvernement cherche absolument à ok respect des données personnelles Christian tu viens de me parler de cet acronyme c'est quoi là comment ça s'appelle encore les GAFAM les GAFAM les GAFAM alors GAFAM j'ai pas envie de dire ça c'est Google Amazon Facebook Apple Microsoft ce sont des noms qui sont apparus dans nos paysages si je puis dire il y a une vingtaine d'années ou un peu plus mais aujourd'hui qui déterminent énormément de choses dans le monde alors c'est quoi les données personnelles ce sont toutes les informations que nous entrons notamment volontairement relatives oui c'est ça à notre identité à notre date de naissance à notre numéro de cardbroker à notre si vous voulez à nos empreintes digitales donc ce sont toutes ces informations qui sont aujourd'hui stockées à nos goûts oui à nos goûts et qui sont stockées dans des mémoires et qui sont dispatchées on a parlé de chaque GPT on a parlé de toutes ces choses là alors effectivement ça nous donne une espèce d'impression de liberté mais en même temps on n'est pas en france ou plus de voir sur Facebook demain c'est ton anniversaire ou c'est l'anniversaire de tel ou bien que Facebook vous sorte une photo d'il y a 4 ans vous étiez à Besançon vous voyez alors parfois naïvement on se dit tiens tiens on ne va pas plus loin mais en réalité ces données personnelles aujourd'hui on voit qu'il y a des plateformes qui ont été condamnées par rapport aux usages qu'ils font par exemple il y a eu des amendes qui ont été faites au groupe Meta 1 milliard de dollars d'amendes vous voyez il y a les 7 amendes cumulantes entre 2021 et 2022 au groupe Meta ça fait 2,5 milliards de dollars et ces gens-là paient ils payent pourquoi ? parce qu'ils ont vendu les données et ils ont gagné beaucoup d'argent parce qu'il y a un business dans les usages alors on se méfie aussi de la Chine à travers TikTok à travers toutes ces choses-là parce qu'on ne sait pas du tout à quelle sorte on sera mangé dans l'usage de ces données personnelles qui peuvent être aussi l'objet de transactions entre les pays dans des escroqueries vous voyez et aujourd'hui dans cet environnement informatique qui est démultiplié on est de plus en plus fragile par rapport aux comptes bancaires par exemple vous voyez il y a beaucoup de piraterie il y a beaucoup d'escroquerie il y a beaucoup d'usages fraudulés alors rappelez tout de même qu'il y a en Europe des dispositions judiciaires et réglementaires qui sont mises en place il y a aussi deux structures qui s'appellent le CNIL qu'on connaît la commission de l'information de la liberté et puis il y a aussi les RGPD auxquelles toutes les entreprises sont subies pour pouvoir déclarer et donner l'identification de leur personnel etc. mais en tout cas cette question des données personnelles elle est vraiment au centre de l'actualité et quand on voit les sommes qui sont en jeu on peut se poser des questions et puis aussi on peut avoir peur de leur influence politique parce qu'ils peuvent vous avez vu comment les campagnes électorales ont été influencées par la Russie qui est utilisée mais j'ai trouvé une petite une formule très intéressante sur les réseaux sociaux je vais vous la lire les réseaux sociaux enferment par leurs algorithmes dans des bulles cognitives où l'on ne croise que des gens qui pensent pareil créant l'illusion que tout le monde pense de la même manière il y aura un bashing Emmanuel Dorinal ou Daniel Marcel ou Jordan Carter une cinquantaine de personnes seront informées de ça parce que c'est pas c'est pas Alain je te dirai quelle année plus tard qui va envoyer ça à ceux qui pensent comme lui c'est la machine elle-même qui va dire ce qu'Alain dit est apprécié par une certaine de personnes et c'est parti mon kiki mais c'est une catastrophe c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation et tout le mécanisme le modèle économique même des réseaux sociaux est basé là-dessus ça nous enferme dans des bulles de ces attitudes en fait et c'est pour ça que ça fractionne la société parce que ce sont des bulles contre d'autres bulles et le mécanisme même de ces réseaux sociaux c'est de nous enfermer dans des bulles sur des critères émotionnels j'aime ou j'aime pas donc on est vraiment dans la négation du rationnel et on l'a vu et on a l'impression que c'est la réalité universelle on est couillonnés on est trompés par une machine alors là on voit les chiffres d'affaires comment les chiffres d'affaires c'est incroyable vous voyez et puis bon je sais pas si vous êtes abonnés à Netflix mais Netflix ils vous envoient un truc vous vous dites ce film-là selon les goûts qu'on a déjà observé chez vous vous devrez l'aimer donc c'est c'est ça aussi des données personnelles parce qu'il y a les données classiques que tu as citées mais tu as aussi les données qui proviennent de tout ce que tu fais en interaction avec la machine absolument quand tu vas sur un site quand tu appelles quand tu tout ça ça trace tes parcours et ça vient nourrir les grandes bases de données et ça c'est les données comportementales pendant que tu as la parole j'étais en volontairement parle-nous de ce nouveau défi qui est de rendre détectables les contenus générés par les intelligences artificielles les fameux chats comment fait-on pour savoir qu'on n'est pas trompé par une on est dans le prolongement de ce que vient de dire Christian l'IA c'est une nouvelle étape donc c'est une révolution dans la révolution qui pose un défi mais on en a déjà parlé mais tellement incroyable qu'il ne faut pas cesser d'en parler parce que on est en train de réaliser qu'on rentre dans un monde enfin qu'on est maintenant dans un monde où les informations les images les pensées sont de moins en moins produites par des humains et de plus en plus produites par des machines et à un moment donné à quelle pensée se fier à quel message se fier à quelle image se fier ça pose un problème existentiel et c'est pour ça qu'il y a ce fameux débat qui commence à arriver en queue de peloton pour savoir comment rattraper un petit peu cette folie qui est en train de modifier la nature humaine du monde à travers ces nouvelles IA et donc on cherche à mettre en place des mécanismes de détection des messages qui seraient fabriqués par l'IA personnellement je pense que la cause est perdue ça c'est un avis personnel parce qu'en réalité il y a deux à ce stade il y a deux technologies qui se percutent il y a celle relative aux images parce qu'il faut comprendre que la génération par l'IA concerne d'une part les images donc il y a des plateformes comme Midjournée comme Dali comme même Adobe qui fabrique des images en fonction de alors ça une image ça reste un fichier et donc dans les métadonnées d'un fichier on peut mettre un cryptogramme on peut glisser quelque chose on peut glisser quelque chose qui peut être identifié donc ça ça peut encore fonctionner sauf que 99,9% de la population on n'ira jamais dans les métadonnées d'une image pour vérifier si quand on voit Macron avec un caleçon ou le papage ou le papage ou le papage ou le papage bon voilà donc on peut mais les textes les textes par contre les textes ce sont des textes où là c'est très compliqué de tracer parce qu'un texte est produit par la machine on le récupère on le copie-colle on le modifie un petit peu donc si on veut créer des mécanismes mathématiques d'agencement des lettres par exemple le simple copier-collage du texte et la modification par quelques mots vient effondrer les mécanismes de traçabilité et donc là on est dans un défi qui à mon avis n'est pas prêt de trouver sa solution et puis le dernier phénomène c'est que ceux qui se penchent dessus et tant mieux quand même ce sont les grandes firmes qui produisent de l'IA mais il y a aussi toute cette nouvelle génération de producteurs d'IA qui arrivent en open source et qui eux et qui ne vont pas rentrer dans ces contraintes là mais il y a quand même ça pose de problèmes à trois niveaux il y a le problème technologique bon là il y a des recherches qui sont en cours ils vont y arriver il y a le problème réglementaire ils vont y arriver aussi il y aura des conventions internationales sauf que quand ils vont y arriver il y aura de nouvelles de nouveaux enjeux qui vont surgir bon admettons qu'ils vont y arriver faisons confiance à la capacité des états mais ça pose aussi le problème des états les états doivent à mon avis s'emparer massivement de ce sujet plutôt que d'autres sujets un peu plus dérisoires et puis le troisième sujet c'est l'éthique alors l'éthique c'est amusant j'ai retrouvé vous savez que quand l'ordinateur a envahi notre quotidien il y a eu une charte d'éthique les dix commandements de l'ordinateur qui ont été produites et qui d'ailleurs font encore référence dans ce monde de l'ordinateur donc ça on est dans un autre siècle mais j'ai retrouvé c'est assez amusant on dit par exemple c'est écrit exactement comme les dix commandements de la Bible c'est très ne pas utiliser un ordinateur pour nuire à d'autres personnes ne pas interférer avec le travail informatique des autres on voit que c'est déjà battu en brèche quand même tout ça ne pas tirer sur les fichiers des autres ne pas utiliser un ordinateur pour voler on est dans la morale pure ne pas utiliser un ordinateur pour en tromper etc etc donc il y a quand même eu une pensée éthique qui s'est organisée qui a fait consensus dans le monde des fabricants d'ordinateurs qui a duré quelques années qui perdure encore donc là encore concernant l'IA et ses générateurs de données d'images et de messages on va arriver sans doute à quelque chose de cette nature tout a été dit même la partie éthique que je me léchais les babines de la trité mais il est dans son élan il a pris la porte de la bouche jingle pour les questions de société il y a des choses dont il faut parler très sérieusement c'est le congé menstruel est-ce que c'est une fausse idée alors pourquoi moi j'ai voulu le traiter parce que j'ai le souvenir de proches chaque mois souffrant énormément de cette fatalité physiologique et je me disais mais pourquoi une femme doit-elle souffrir comme ça pourquoi elle doit souffrir dans la responsabilité familiale qu'elle a elle doit souffrir dans son corps tous les mois pourquoi elle va souffrir en donnant naissance aux enfants bon après j'ai compris parce que les femmes c'est l'élite de l'humanité je vais dire au premier degré sans rigoler une femme c'est quelque chose d'admure c'est un temple c'est un exemple pour laquelle une femme qui en est un qui est enfanté et va nous parler du congé menstruel et savoir est-ce que c'est une fausse bonne idée alors déjà moi je pense qu'il est important d'en parler parce que pendant longtemps ça a été tabou parce que il y a eu toute une époque où on considérait que bon quand une femme parlait de ses douleurs menstruelles bon c'était tu fais ta chochotte bon c'est bon ça tous les mois c'est c'est une partie des femmes parce que toutes les femmes ne souffrent pas n'ont pas ce syndrome ce syndrome menstruel et il faut ajouter ce que je crois important de dire c'est qu'il y a eu l'apparition et le développement de l'endométriose et cette question est devenue et est revenue vraiment sur le tapis parce que ça aggravait la situation des femmes et ça a des répercussions sur les douleurs mais également sur la fertilité puisque l'endométriose a des conséquences sur la fertilité et on pense aussi que l'endométriose peut avoir sa source dans les questions de pollution de l'air de pollution de l'eau donc par conséquent les femmes sont victimes de fonctionnement de la société et la réalité c'est donc que vous avez des femmes qui sont vraiment impactées handicapées lorsqu'elles ont le règne parce qu'elles souffrent beaucoup il faut-il qu'elles arrêtent ou pas lorsqu'elles ont le règne il y a des projets de loi il y a un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale pour pouvoir dire que oui elles ont droit à un congé et ce faisant cette proposition de loi la France n'est pas le premier pays à le proposer le dernier pays à l'avoir proposé c'est l'Espagne il y a une loi qui a été votée en février 2023 où l'Espagne a adopté le premier pays qui l'a adopté c'est le Japon ensuite il y a eu l'Indonésie il y a un pays la Zambie aussi en Afrique il y a quelques années et donc c'est un processus qui est au niveau international un fait de société qui se traduit dans la législation alors qu'il y a des personnes qui disent y compris des féministes des associations féministes qui disent mais attention ça peut être comme tu dis une fausse bonne idée parce que ça peut entraîner une discrimination parce qu'un employeur peut dire et bien si 13 jours parce que le projet c'est 13 jours par an qu'une femme pourrait donc bénéficier de ce congé et bien moi je n'embauche pas des femmes mais on a déjà dit ça le seul fait d'être femme parce qu'on disait on ne va pas embaucher des femmes parce qu'elles vont être enceintes on ne va pas embaucher des femmes parce qu'il y aura des congés pour les enfants malades donc ce phénomène là on l'a déjà entendu et moi il me semble qu'il faut un temps où la société débattre des questions avant que ça passe dans la réalité c'est comme la parité hommes et femmes on a dit ah mais qu'est-ce que c'est que ça c'est pas la prime à la compétence mais bon il a fallu ça pour pousser quand une chose n'arrive pas n'arrive pas donc par conséquent moi je ne pense pas que ce soit une fausse bonne idée je pense que c'est la reconnaissance d'une situation qui est pas handicapante qui est vraiment handicapante pour les femmes et je précise contrairement à des critiques que j'ai vues que dans le projet de loi c'est sans délai de carence les 13 jours c'est des congés c'est pas des congés maladie c'est ça au niveau juridique ça est important les 3 jours de carence quand vous êtes parce que les femmes qui souffraient pouvaient prendre un congé de maladie et ce qui veut dire quand vous avez un jour deux jours trois jours d'arrêt de maladie vous avez un ou deux jours de carence ça veut dire que vous avez des jours où vous n'êtes pas payé vous n'êtes pas payé vous n'êtes pas remboursé alors que là dans ce projet de loi d'abord c'est pas un congé de maladie donc là où il y a des jours de carence ça ne sera pas applicable c'est un congé menstruel sans jour de carence c'est pour ça qu'il faut un projet c'est pour ça c'est parce que et ça va être intégré dans le droit du travail si ça passe Emma parlante Brown photographiée en pleine course alors qu'elle avait ses règles a subi dans la presse la réaction d'un internaute qui a dit c'était une photo la plus flatteuse une tache de sang de règles venant gâcher ce cliché pourquoi ne pas avoir cadré l'image autrement pour camoufler cette indiscrétion elle a répondu et bien justement parce que vous pensez bien que le photographe avait demandé poliment est-ce que vous pensez que je peux et bien oui et parce que ce cliché montre la réalité des sportifs une façon de militer pour que la honte liée aux règles disparaisse enfin afin de permettre aux sportifs de libérer leur plein potentiel le combat tout azimut c'est vraiment fort tellement Emmanuel on a d'où ça qui c'est qui veut parler de l'affaire des écoutes pourquoi Sarkozy n'ira pas en prison c'est Daniel et Emmanuel c'est Emmanuel Daniel et Emmanuel les deux Daniel et Emmanuel les deux je crois oui oui mais écoute volontiers oui donc on a Daniel avec le juridique et Emmanuel j'ai une fiche quand même donc on a entendu récemment que Sarkozy a été condamné à trois ans de prison dans un enferme la juridiction précisant que l'année de prison devait s'exécuter sous bracelet électronique la décision alors cette condamnation de la cour d'appel qui a été frappée d'un pourvoi en cassation ce qui veut dire que la décision n'est pas définitive et qu'à ce titre il bénéficie toujours de la présomption d'innocence il est fait référence à une autre condamnation qui a eu lieu sur l'affaire Big Malion c'est-à-dire les frais de campagne de Nicolas Sarkozy où il a été condamné également à de la prison avec sursis et un an de prison ferme avec bracelet électronique a précisé la juridiction cette affaire a été frappée d'appel elle sera examinée en novembre donc là aussi il y a une présomption d'innocence donc sur les deux points il est d'une part les deux juridictions ont prononcé les appels les bracelets électroniques et d'autre part elles ne sont pas définitives donc il n'est pas en prison je précise simplement parce que cela me paraît important que sur l'affaire des écoutes téléphoniques c'est un procès qui met en cause un certain nombre de principes juridiques qu'on a l'air de croire ne considérer que bon je veux dire la question de en peut-on écouter téléphonique des écoutes téléphoniques les écoutes téléphoniques ce n'est pas un privilège d'avocat c'est un droit des citoyens tout citoyen a le droit de pouvoir discuter avec son avocat librement et donc la loi encadre strictement les écoutes téléphoniques et d'une part et les écoutes téléphoniques des parlementaires des journalistes et des avocats en particulier en l'occurrence il y a trois personnes qui sont concernées dans ce procès Sarkozy Herzog Asibert Sarkozy et Herzog sont deux avocats et Herzog et Asibert c'est un magistrat et donc il s'avère que dans ce dossier je ne veux pas rentrer dans les détails mais c'est des problèmes fondamentaux qui sont posés c'est que le juge d'instruction dans un dossier ordonne des écoutes téléphoniques de Sarkozy pour un dossier en particulier il y a 3700 auditions et dans il y a certaines auditions qui sont retenues pour ouvrir un autre dossier le parquet financier ouvre un deuxième dossier et dans ce cas-là il n'y avait pas de commission rogatoire il n'y avait pas de saisine du bâtonnier rien du tout et donc par conséquent la vraie question c'est de savoir est-ce que la procédure est régulière parce qu'on a détourné une procédure pour en créer une autre ou pas la Cour de cassation s'est prononcée a déjà dit sur la validité mais la Cour européenne dans un arrêt a déjà dit qu'en principe c'est irrégulier donc quand on aura fini le circuit Cour d'appel Cour de cassation le dossier ira vraisemblablement devant la Cour de justice pour se prononcer sur une question qui encore une fois est importante pour le droit du citoyen oui sauf que le contenu de ce qui a été révélé est quand même assez nauséabond oui peut-être mais la procédure elle est là le citoyen il voit ça oui mais bon alors là-dessus ça me fait penser à une c'est Edric Plenel qui avait été mis sous écoute à une certaine époque et qui avait lui témoigné de mémoire donc excusez-moi si mais il disait quand on parle au téléphone quelque soit avec la personne à qui on parle on rentre dans un dialogue dans lequel on peut soi-même proférer des choses qu'on ne pense pas ça c'est de l'intimité et donc il faut faire très attention et je pense que vous-même si vous enregistrez ce que vous dites à vos amis sur certains sujets et que vous disiez mais si ce que j'ai dit moi devait être transmis au débat public je pourrais me faire lâcher donc il faut quand même être très humble vis-à-vis de ce qu'on récupère dans les écoutes téléphoniques bon ça c'était une parenthèse bon Daniel a quand même très bien dressé le cadre juridique de cette affaire au fond mais il y a aussi un volet très politique en réalité parce que moi ce que ça m'inspire tout ça sans prendre parti pour les uns ou pour les autres c'est de constater à quel point la politique est une arène violente dans laquelle tous les coups sont permis il faut quand même se rappeler d'où c'est parti il s'est parti d'un conflit entre deux bêtes politiques François Hollande Nicolas Sarkozy dans les années 2010-2013 où Hollande a eu une démarche extrêmement déterminée pour affaiblir son opposant par tous les moyens notamment en activant les médias il y a eu des connexions avec on parlait des doubles plénales sur Mediapart il y a eu l'histoire du mur des cons 2013 où Sarkozy était dans un local syndical du syndicat de la magistrature où la tête de Sarkozy est figurée en premier plan donc on sent bien que ça laisse quand même dans une arrière-pensée l'idée qu'il y a quand même des intentions politiques extrêmement fortes derrière cette affaire et d'ailleurs je me suis simplement contenté de regarder un petit peu les quelques commentaires alors partisans mais qui reflètent quand même bien aussi la défense politique de cette affaire alors on entend par exemple condamnation extrêmement dure acharnement judiciaire ça c'est ce qui revient souvent dans les commentaires la sévérité de la peine retenue est absolument disproportionnée et révélatrice de l'acharnement judiciaire d'une institution déjà très contestée ça pose quand même des questions toute la lumière devrait être faite sur les méthodes et l'indépendance du PNF ça c'est par un national financier donc ça c'est Christian Jacob qui déclare ça sur Twitter Bruno Retailleux qui est quand même président du groupe LR au Sénat donc c'est pas n'importe qui non plus regrette une condamnation extrêmement dure dans un dossier particulièrement faible en rappelant comme l'a dit Daniel qu'il y a un droit à la présomption d'innocence tant que les voies de recours n'ont pas été purgées alors que la condamnation médiatique elle est quand même active etc. je m'arrêterai là l'affaire des écoutes le financement illégal de campagne électorale des condamnations mis en examen pour soupçon de financement en 2007 de sa campagne présidentielle corruption passive financement illégal de campagne témoin assisté de l'affaire Karachi une enquête pour violation de secrète d'instruction en 2023 raison de communiquer de l'Elysée mais ça c'était comme l'âge d'accord avec vous ça c'était Epsilon affaires russes réseau garantie un virement de 600 000 euros reçu en début de 2020 est-ce que c'est une consultation est-ce que c'était plus d'activité de lobbying ce qui est illégal ce qui est interdit ben là en tapis l'arbitrage du cri agricole il bénéficiait l'immunité hors de cause également pour la fourniture de sondages contractés auprès de sociétés de deux de ses propres conseillers bon là aussi c'est la l'immunité hors de cause non lieu en 2013 pour avoir profité de l'état de faiblesse de la richesse non lieu Liliane Bettencourt héritière du groupe L'Oréal hors de cause non lieu pour des pénalités des comptes de campagne 2012 réglées par l'UMP il aurait dû les payer lui-même soit c'est un petit peu léger comme condamnation il est imparti c'est une campagne là effectivement l'UMP pourrait payer mais ça fait quand même beaucoup jingle pour qu'on passe à la culture traverser des mémoires traverser rapide pour les accretiens de la place tout à fait oui oui je veux aller rapidement moi je pense qu'il était important de signaler le projet pédagogique de l'Institut du Tout le Monde qui est l'Institut qui est dédié à la pensée des droits de l'Issan pourquoi c'est important parce que c'est un projet qui concerne des lycéens et des étudiants et ce projet il est sur plusieurs territoires c'est-à-dire il y a eu la Martinique la Guadeloupe la Guyane le Sénégal et la France et donc ces lycéens et ces lycéens et ces étudiants ont travaillé sur des questions c'était pluridisciplinaire histoire français et ils ont commencé en s'agissant ils ont commencé par la Martinique ils sont partis du Cap 110 avec les statues de Valère ils sont passés par le cimetière où il y a la tombe d'Edouard Glissant ils sont arrivés à sa maison et donc tous ces jeunes enfin une délégation mais il y en avait plus de 200 se sont retrouvés le 10 mai qui est la journée contre les mémoires de l'esclavage les mémoires de l'esclavage ils se sont retrouvés d'abord le matin au jardin Solitude donc où il y a eu un hommage à la mulatresse Solitude qui était la sœur d'armes de Delgrès au moment de la lutte contre le rétablissement de l'esclavage ensuite il y a eu une démarche une promenade ils ont pris une péniche et là Christiane Taubira les a rejoints une péniche qui a fait le quai Aimé Césaire qui a allongé le quai Aimé Césaire qui est passé sur la passerelle Léopold-Sédar-Singhor et qui est arrivé à la promenade Edouard Glissant et là il y a eu un certain nombre de discours qui ont été présentés notamment à hommage à Toussaint L'Ouverture ces deux manifestations étaient publiques et le soir ils se sont retrouvés à l'UNESCO où l'ambassadeur de l'UNESCO a prononcé un discours et tous ces jeunes les reportages quand on regarde je conseille aux gens d'aller voir sur le site de l'Institut de Tout le Monde où il y a des vidéos c'était tous ces jeunes qui étaient en train de dire des textes et ils étaient très imprégnés de ce qu'ils avaient fait et moi j'ai trouvé que c'est un message extraordinaire d'avenir et d'espoir il y a tellement de choses à dire sur tous ces sujets un petit jingle pour qu'on passe à la musique et qu'on fie à Christian ce travail colossal Léon Sept Rose chantait au traditionnel camarade 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 quand Léon te voyait les gens te disaient alors camarade camarade ah non il avait gardé ce vocable qui a illustré des générations et qui exprimait la solidarité le partage qu'on le veuille ou non le désir collectif Léon était profondément influencé par la philosophie cubaine c'était je pense un admirateur de Che Guevara de Castro comme beaucoup mais Léon il était resté comme ça il n'était pas fermé au monde mais Léon avait des valeurs tu parlais d'éthique tout à l'heure Léon avait une éthique je ne mange pas je me nourris enfin je donne quelques exemples voilà et Léon effectivement c'est un répétroir immense extrêmement intéressant alors il y a eu la veillée où je suis allé il y avait vraiment un cérémonial autour de Léon jeune flûtiste embouillé belet danse c'était merveilleux je vous propose avant de continuer de partager un premier titre qui s'appelle Frémois Virer la matinique ce qui nous donne l'orientation aussi de Léon merci c'est Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.